Musique Je propose de débuter une nouvelle masterclass en compagnie de Nicolas Lefeuve qui nous vient de Quai Vert qui dirige une entreprise depuis 2011-2012, il va nous expliquer dans la charcuterie, l'andouille de tradition, tout à fait et qui va nous expliquer un petit peu son parcours et comment en tant qu'entrepreneur à un moment il s'est posé des questions de son monde à l'écho de la façon dont il se positionnait, dont il fonctionnait et comment est-ce qu'il évolue et qu'aujourd'hui il met en place des nouvelles choses dont il ne sait pas trop ce que ça va donner. En tout cas il est avec nous et je le remercie pendant une heure, nous allons échanger la première partie du temps, il va nous faire une petite présentation sous un jeu de questions réponses et après vous aurez tout loisir de lui poser vos questions, de réagir à son propos et à son discours. Deux petites choses, caméra, cela veut dire que l'intervention vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne YouTube des 360 possibles donc n'hésitez pas à le faire savoir, à retrouver, à les visionner. Et puis la deuxième chose c'est Marc qui est également avec nous, qui est facilitateur graphique et qui va croquer avec ses dessins et ses mots l'instant que nous allons passer ensemble et nous allons voir à la fin ce qu'il en sort et en tout cas normalement les grandes idées et le propos sera retranscrit sur sa planche. C'est toujours assez bluffant de voir comment vous avez vu les choses. Merci beaucoup. Alors Nicolas, dites-nous tout, vous avez 37 ans, vous êtes marié, vous avez des enfants, parcours classique, école, études dans l'agriculture ? C'est exactement ça. Déjà bonjour à tout le monde, je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui au sein de cet événement. Je suis issu d'une école d'ingénieurs en agriculture, donc du monde du comment. J'ai la chance d'avoir une femme et d'avoir eu deux petites filles qui, je le dis parce que ça a de l'importance, c'est un moment qui m'a fait me recentrer sur comment est-ce qu'on trouve un juste milieu entre la vie professionnelle et la vie personnelle et ça nous a servi un peu de laboratoire R&D. Pour avancer sur le chemin, la direction. Exactement, puisque les enfants, la question qu'ils aiment bien poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Et ça a beaucoup résonné. Exactement, ça a énormément résonné, ça nous a, nous aussi du coup on s'est posé énormément de questions. On a découvert le réseau de Pierre-Abi dans lequel on a expérimenté, on a fait des formations, on a découvert ce que c'était que l'intelligence collective. Et puis en continuant de cheminer, j'ai croisé la route de Delphine Rau qui est dirigeante de l'entreprise Grand West Etiquette qui fait partie du réseau des jeunes dirigeants que j'ai intégré. Partie des rencontres qui ont compté, des choses qui ont fait basculer. Exactement. Alors, vous étiez dans une entreprise, on peut le dire, agroalimentaire. Oui, tout à fait. Donc pendant 5-7 ans, 5-6 ans. Exactement, oui. Et puis à un moment, vous vous êtes dit, moi je me lancerai bien en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. C'est la démarche ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc j'ai appris énormément de choses au travers de ma première expérience professionnelle dans un grand groupe. L'avantage de ces passages-là, c'est que ça permet de passer du monde de l'étudiant à la vraie vie sans forcément oublier ses rêves. J'avais en moi l'envie d'être entrepreneur, d'avoir mon entreprise. Et aussi, je suis quelqu'un de gourmand, de gourmand plutôt dans le salé, donc de m'exprimer dans cette dimension-là, en donnant du sens à ce que j'avais vu dans mes études et à mes racines familiales, c'est-à-dire le monde agricole. D'accord, donc vous avez eu l'opportunité. En tout cas, vous vous êtes orienté assez rapidement sur la création, la reprise d'une entreprise dans la gastronomie ou dans l'alimentaire ? Donc je suis parti d'une feuille blanche, parce que j'aime bien concevoir les choses sans limite dans un premier temps. Donc je suis parti d'une feuille blanche. Aimant le salé, j'avais le choix entre le fromage et la charcuterie. Et la charcuterie a... Ça a été difficile, mais je suis parti sur la charcuterie. En Bretagne, en plus. Et comment la filière qui me paraissait la plus pertinente pour redonner du lien entre l'agriculture et l'agroalimentaire, au bout du compte, c'était la filière bio. Donc je me suis lancé en créant une structure de commercialisation de produits de charcuterie bio sur un modèle de sous-traitance dans un premier temps. Ça, c'était en 2011 ? Ça, c'était en 2011. Avec pour objectif, parce que je suis un gourmand, mais je n'aime pas être gourmand tout seul. Donc l'idée, c'était de pouvoir le partager avec mes équipes. C'est ce que j'avais découvert dans ma première vie professionnelle au niveau managérial. Et donc l'idée, c'était d'intégrer la fabrication pour justement créer une équipe et puis avancer. Donc en 2012, il y a eu une autre étape, c'est que vous avez racheté une structure existante ? C'est ça. Donc au bout du compte, j'avais l'activité de commercialisation de produits de charcuterie bio. J'ai racheté une entreprise de fabrication d'andouilles en 2012, du coup, avec l'objectif de rapatrier ce qui était sous-traité sur le site, donc qui est à Kévert. Et je suis parti sur ce métier de fabricant d'andouilles, puisque c'est un produit qui revêt... Il y a une symbolique très, très forte autour de ce produit, en tout cas dans nos régions. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on travaille un coproduit pour en faire un produit fini qui est extrêmement apprécié et qui représente énormément de traditions dans notre région. Et tout ça, c'est possible grâce au savoir-faire manuel des gens. Et vous n'y connaissiez rien ? Et j'y connaissais rien. Donc vous avez appris, vous êtes renseigné, vous avez récupéré une équipe ? Du coup, on a expérimenté, ça fait partie du métier d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on apprend en marchant. On était sept au démarrage et puis les choses faisant, on est une trentaine aujourd'hui. On a un atelier de fabrication qui fait à peu près 800 m². 800 m². Vous avez commencé l'aventure tout seul. Vous avez maintenant une équipe. Votre femme vous a rejoint dans l'aventure. Tout à fait. Il a fallu trouver de la place aussi pour tout le monde, je suppose. Oui, oui, oui. Donc le pourquoi, pourquoi. Voilà, donc là, c'était vraiment la période du comment. Et on a eu un... Claire m'a rejoint, ce qui a permis aussi d'enrichir un peu la façon de réfléchir. Et on a eu quelque chose qui nous a beaucoup interrogés. C'est qu'il y a un an et demi, on a eu de grosses difficultés pour s'approvisionner. Donc quand vous êtes sur un modèle volumique, où au bout du compte, la seule solution que vous avez pour développer l'entreprise, les conditions de travail, etc., c'est faire plus de kilos, mais que vous n'arrivez pas à vous approvisionner, ça pose question sur la pérennité de l'activité. Et quand on a couplé ça à notre petit laboratoire de R&D dont je vous ai parlé sur le pourquoi de la vie, etc., Tous les cheminements à côté, les rencontres. On s'est dit, tiens, au bout du compte, on n'est pas dans une structure où on a les moyens aujourd'hui de faire de la RSE ou de mettre en place des choses qui n'ont pas de réalité financière, qu'on ne pourra pas revendre tout de suite. Donc au bout du compte, ce qu'il nous fallait, c'était une méthode pour nous amener à réfléchir sur notre modèle économique, pour sortir de cette logique uniquement volume. Et donc une méthode, vous avez fait sa rencontre via, alors on va dire que c'est le CJD, mais déjà il y avait tout un cheminement qui avait été fait, vous étiez déjà dans des réseaux, donc une certaine appétence. Vous avez découvert l'économie, la fonctionnalité, la coopération. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc ça a eu lieu il y a un an. On s'est lancé dans ce processus de formation il y a un an. Alors qui consiste en quoi, qu'on comprenne bien ? En tant que chef d'entreprise ? En tant que chef d'entreprise, en fait, vous êtes accompagné par, du coup, la structure s'appelle Imatera. C'est deux ans de formation. Donc il y a une première année où, du coup, on fait le prototypage de notre modèle économique actuel. Et du coup, ce qui nous amène à nous poser justement cette fameuse question du pourquoi. On décrit dans un premier temps ce qu'on fait, notre métier. Donc pour vous donner un exemple très concret, moi, la valeur que je crée, c'est du plaisir gustatif, c'est de la satisfaction, c'est de la fierté de savoir-faire. Mais la façon que j'ai de le vendre aujourd'hui, c'est du kilo de produit. Et vous n'arriviez pas à le monnayer, monétiser, ce savoir-faire, tout ça ? Non, exactement. Et donc en se posant la question du pourquoi, sur la première année, on a fait apparaître notre raison d'être, la raison d'être commune de l'entreprise. Donc qu'on partage avec Claire, mais qu'on partage aussi avec l'ensemble de l'équipe. Donc de fabricants de charcuterie, notre raison d'être aujourd'hui, c'est de permettre de partager la fierté de nos savoir-faire au travers d'une expérience gustative de caractère. Et donc pour arriver à ça, vous avez changé de lunettes ? Pour arriver à ça, on a changé de lunettes et on était surtout dans un groupe très bienveillant. C'est aussi ça la grosse force du parcours de formation sur l'économie de la fonctionnalité. C'est que forcément, quand vous secouez dans tous les sens, il y a un moment donné, c'est bien d'avoir un minimum de réassurance par le groupe pour pouvoir continuer à avancer. Et c'est la puissance de la méthode qui a été mise en place par Imatera et par Christophe Sampel qui fait qu'on arrive à se dézoomer au fur et à mesure de notre perpétuel comment, comment, comment je fais plus, etc. Prendre de la hauteur et une fois que vous avez élargi votre raison d'être, de retourner dans le comment et très concrètement comment je vais faire évoluer mon modèle. Comment je vais l'appliquer ? Ça a beaucoup plus de sens et ça donne beaucoup plus envie de mobiliser les énergies. Vous avez passé cette première phase, un petit peu de machine à laver, on va dire, où vous avez remis ça dans tous les sens. Vous avez votre nouvelle raison d'être de l'entreprise. Comment vous avez associé votre équipe et vos collaborateurs ? Comment ils ont réagi ? Est-ce qu'il n'y avait pas un décalage entre vous ? Vous cogitez de votre côté et puis de l'autre côté, c'était la vie, la vraie vie de l'entreprise qui continuait avec son système. Alors, il y a forcément un décalage, mais nous, on a pris le parti de l'assumer en associant quand même nos équipes. L'idée, c'était d'expliquer dans quoi est-ce qu'on avançait et de trouver des petites actions qui permettaient de faire comprendre la place qu'on voulait donner justement quand on parle de fierté de savoir-faire. Parce que concrètement, voilà. que vous avez en face de vous des gens qui fabriquent. Donc, en fait, la fierté qu'on a, c'est la fierté de leur savoir-faire. La première façon de leur faire comprendre cette richesse-là, c'était d'inviter des clients à venir visiter nos ateliers et voir comment est-ce que ça se passait concrètement. Et du coup, là, ils ont pu mesurer en direct les yeux ébahis des clients qui, du coup, passaient d'un discours commercial où on montre une photo du produit à je suis en situation dans l'atelier et je mesure que pour fabriquer une andouille de Gémené, pour prendre un exemple très concret, il faut des gens qui sont capables de rester concentrés pendant 7h30 pour fabriquer 15 pièces, 15 andouilles. 15 andouilles ? Pendant 7h30. Donc, ça, c'est très marquant et ça les a... Enfin, voilà, vous ressortez d'une expérience comme ça, très, 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 motivée. Donc, tout de suite, on les introduit, on leur explique par des exemples précis, on change de paradigme. En fait, on dit voilà. Exactement, exactement. Alors, comment ça se passe quand on a la tête dans le guidon, on est chef d'entreprise, on s'insère dans ce cursus, on réfléchit, on met en place. Et puis, il faut quand même être un petit peu au four et au moulin, faire tourner, vous travaillez tout seul, vous êtes tout dans... Enfin, tout seul, non, mais vous êtes tout le boss, le commercial. Oui, oui, alors ça, c'est la réalité des petites entreprises. Et ça a été aussi un autre constat fort de cette première année d'actifs de formation, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on ne donnait pas assez de place à ce qu'on appelle l'immatériel dans la boîte. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est très fiers de nos savoir-faire de fabrication. Donc, on veut leur donner de la valeur, mais pour, après, avoir réellement les ressources pour faire avancer les choses, il faut être capable d'être secondé. Donc, ça a été, du coup, le projet des six derniers mois, c'est-à-dire de recruter quelqu'un qui va être en capacité de gérer l'activité de production, mais qui partage nos valeurs, qui croient, du coup, qui croient dans le projet et qui a envie de gérer cette nouvelle aventure et la complexité que ça va générer. Donc, premier élément fort, l'arrivée d'une personne, pour vous seconder, un responsable de production. Tout à fait. Lorsqu'on a préparé la masterclass, vous m'avez dit, voilà, maintenant, des personnes qui aiment bien mettre des ronds dans des carrés et ça ne les choque pas et qui sont prêts à vivre l'aventure aussi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est comment on est vraiment à un moment. Enfin, on a mesuré pendant ce recrutement le fait qu'il y a une réelle appétence sur le marché du travail pour les projets qui sortent un peu du de l'ordinaire, qui sortent, qui sortent de l'ordinaire, tout simplement, et qui redonnent du sens à la valeur à la valeur travail. On passe tous énormément de temps dans nos vies professionnelles avec cette structuration de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Au bout du compte, on amène la possibilité à nos collaborateurs de s'exprimer et de libérer d'une certaine façon un peu leur savoir-faire au service du développement de l'entreprise. Par exemple, vous m'avez dit, j'ai reçu quelqu'un, il avait écrit, ou vous avez un de vos salariés, un collaborateur, il a écrit un bouquin, je trouvais ça génial. Et du coup, il est si valorisé parce qu'il a une spécificité autre. Oui, tout à fait. Donc, ça peut paraître un peu basique dans les façons de recruter parce que c'est écrit sur tous les CV. Tu dis, tiens, je fais du foot ou j'aime bien la littérature ou je joue du piano. Je vous avoue très franchement qu'avant cette prise de conscience, j'avais du mal à prendre ça en considération. Et du coup, ce changement de posture permet de découvrir les candidats et même les gens qui bossent avec moi depuis 10 ans d'une autre façon parce que ces valeurs-là peuvent être bénéfiques pour l'entreprise. Donc, le cursus dure sur deux ans. Vous l'avez fini la première année. Vous rentrez là, vous êtes en plein dedans, le début de la deuxième année. Ça y est, ça a commencé, oui. Vous mettez en œuvre. Est-ce que vous savez où vous allez ? Eh bien, oui. Vous avez ? Ah ben oui, alors là, c'est vache parce que normalement, il veut dire non. Là, je vais dire non. Je ne pose plus de questions, Nicolas. En fait, et c'est là toute la puissance aussi du dispositif qu'on est en train de suivre. C'est-à-dire que oui, je sais où je vais dans le sens où cette deuxième année, ça va se matérialiser par de la gestion de projet, mais par de la gestion de projet qu'on va adapter à nos structures. C'est-à-dire que je me souviens de mes cours d'école d'ingénieur où la gestion de projet, c'était des diagrammes de Gantt énormes. On faisait des pertes dans tous les sens. On calculait le nombre de jours de recouvrement entre chaque tâche. Enfin bon, donc du coup, ça n'a juste aucun sens par rapport à notre réalité. Mais par contre, de partager une méthode qui va permettre aussi de libérer les énergies et d'apprendre à travailler différemment. Parce que quand on aborde des projets complexes de renouvellement de modèles économiques, il faut être capable de faire avancer plusieurs compétences en même temps sans que ça soit le fouillis. Parce qu'effectivement, on a à mettre en oeuvre quelque chose qui est aujourd'hui protéiforme. Et pour que ça devienne réel et concret, il faut construire un projet, lever tous les freins qui se présentent aujourd'hui à ce projet-là, puisqu'il y en a, c'est normal. Et avancer pas à pas pour, au bout du compte, arriver à une solution intégrée qui va parler à nos clients. Donc maintenant, dans l'aventure, non seulement les salariés, votre femme, la personne extérieure qui vient pour vous seconder, pour vous libérer aussi du temps, pour bien travailler et être dans le mouvement, vous avez mis en place et vous travaillez avec un écosystème des partenaires qui, hier, pouvaient être des concurrents, ou en tout cas des personnes avec lesquelles vous travaillez, des sous-traitants. Et c'est ça aussi le génie, un petit peu, du dispositif. C'est qu'on réunit des personnes qui se connaissent sans se connaître, qui font des boulots, qui, voilà, ils savent pas trop, mais ils savent qu'ils ont un lien, et ils se mettent autour de la table, ils se découvrent qu'ils ont des objectifs communs, ils vont essayer de travailler ensemble. Oui, et c'est effectivement une variable qui est très importante. Donc il y a deux points. Donc on détermine notre raison d'être, et après, on va travailler sur notre efficience économique pour la faire avancer. L'efficience économique, c'est quoi ? C'est de l'efficacité économique, mais qualifiée sur quatre variables. La variable environnementale, la variable d'usage, la variable monétaire, et la variable sociale. Donc quand on réfléchit sur comment, par exemple, on peut développer notre efficience sociale, on va dérouler la pelote de tout ce qu'on fait dans l'entreprise, et on arrive très très vite à nos externalités. Donc nos externalités, elles sont soit chez nos fournisseurs, soit chez nos clients, soit au sein de, par exemple, la zone d'activité sur laquelle on est installés. Et ça, du coup, on l'a formalisé sous le nom d'écosystème, et on a organisé, du coup, une première réunion, on a regroupé nos approvisionneurs, un abatteur, un autre transformateur, des clients, pour faire un peu le diagramme des enjeux qu'on avait, et découvrir si, oui ou non, ils pouvaient être communs. Donc réunion dans vos locaux, vous avez mis en place. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est extrêmement surprenant, c'est qu'on a tous les mêmes enjeux. Tous les mêmes enjeux. Donc qui sont formalisés quelques fois différemment, mais on a les mêmes enjeux, et on se rend compte que si on veut pouvoir les relever correctement, il faut coopérer. D'où la notion de coopération. Qui est beaucoup plus forte, qui a plus de sens que la collaboration. Oui, ça n'a rien à voir. Chaque mot a vraiment une... La coopération, en fait, c'est accepter d'être modifié par l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous tendance à beaucoup collaborer. C'est-à-dire, moi, jusqu'à maintenant, j'allais voir mes clients en leur disant, je te propose de coopérer, mais si tu prends la solution que je te propose, moi, ça m'arrange. Donc je n'acceptais pas que sa vision des choses soit différente de la mienne et que je sois obligé, d'une certaine façon, ça m'oblige à modifier un peu ma perception. La coopération, du coup, ça se base sur l'inverse. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on met les choses en commun, on arrive sans idées préconçues et c'est l'intelligence collective qui fait que la solution qui va sortir va être, du coup, beaucoup plus pertinente et plus puissante. Par exemple, d'enjeux communs dont vous vous êtes rendu compte, c'est sur le recrutement. La difficulté que vous aviez à trouver des personnes qualifiées. Tout à fait. Sur nos métiers de boucherie, charcuterie, il y a peu de jeunes qui se lancent dans ces filières de formation-là. Donc, qu'on soit transformateur, qu'on soit même les magasins, dans leur rayon boucherie, ils ont du mal à trouver des recrues et on s'est dit peut-être qu'on peut rendre plus attirants nos métiers si on se met ensemble, c'est-à-dire que si on offre des perspectives un peu plus larges que soit être chez nous en entreprise de fabrication pure ou soit chez nos clients en entreprise de commerce pure, mais en ouvrant les portes et en donnant du sens. À quel moment ça a pu générer des craintes, des peurs chez vous ? Le grand saut, on change ? La peur principale chez moi, ça a été de passer de celui qui centralise tout et qui fait tout à celui qui doit apprendre à travailler sous forme de projet, qui doit apprendre à coopérer et qui doit du coup lâcher une partie du pouvoir, une partie de la centralisation pour avancer plus vite. En sachant que vous aviez testé des nouveaux dispositifs aussi dans l'entreprise pour travailler autrement ? En fait, ce que je retiens de ces expériences-là, c'est que que ça soit le petit laboratoire de R&D perso ou du coup, le parcours Imatera, ça nécessite nécessairement de considérer la variable temps différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que, en tout cas, pour moi, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il faut que tout aille très vite. Le problème est à peine, la solution est à peine proposée qu'elle est déjà remise en cause, etc. Et sur ces méthodes de fond, cette variable temps, en fait, il faut plutôt la prendre comme une alliée et se dire, bon, bah oui, aujourd'hui, je suis un peu en période de doute, un peu en période de peur, mais c'est normal. Il faut apprendre à le gérer et du coup, le fait de se donner cette référence de raison d'être et cette boussole d'efficience économique, ça permet aussi de peut-être partager ses peurs de façon un peu plus factuelle que ce que j'étais amené à le faire dans mon ancienne conception des choses. Vos salariés, vos collaborateurs, vous en réagissez comment ? Est-ce qu'ils ont compris tout de suite où vous vouliez en venir ? Alors, quand ils ont vu des boulets, justement ? Non, comment ? Ça va être tout l'enjeu de la deuxième année et justement de réussir à faire travailler avec ce mode projet-là un peu tout le monde sur des sujets qui sont palpables et on va pouvoir faire des petits gains tout de suite qui vont motiver en fait. Ça ne sert à rien de se lancer dans l'inconnu en se disant de toute façon, ça va passer parce que je vois bien l'étape d'encore après. C'est plutôt de se dire bon ben voilà, step by step, on avance et puis le changement, il va se matérialiser dans le temps et sereinement. Le modèle éco, donc nouvelle version, vous l'avez posé, vous savez vers quoi vous voulez aller mais vous continuez à fonctionner sur un ancien modèle économique. On peut devenir un peu schizophrène dans ces cas-là ? Oui, oui, mais de toute façon... L'ancien modèle alimente ? Oui, en fait l'ambition, c'est... En fait, je ne crois pas à la révolution. En tout cas, dans mon entreprise aujourd'hui, on est 30, donc faire changer tout d'un seul coup, je pense qu'on va se planter et je vais perdre ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. L'idée, c'est d'expérimenter en sécurisant les choses parce qu'on est une petite entreprise et on ne peut pas tout remettre en cause. J'ai quand même 30 personnes qui bossent avec moi, je ne vais pas tout planter sur un coup de tête. Donc l'idée, c'est de sécuriser vraiment en expérimentant sans perdre le fil, c'est-à-dire que notre modèle actuel va nourrir le nouveau. Il faut juste qu'on l'améliore, encore une fois, avec des petits gains comment est-ce qu'on peut être meilleur au niveau environnemental sur notre modèle actuel. Et est-ce que ça ne peut pas être générateur d'efficience monétaire en même temps ? L'accompagnement d'Immatera est précieux. Comment est-ce qu'il se concrétise sur cette deuxième étape ? Vous avez des rendez-vous, ils viennent vous voir, vous échangez régulièrement ? Ah oui, on échange vraiment très régulièrement. D'ailleurs, Sébastien est là. Donc on a la chance justement d'avoir Sébastien qui a intégré Immatera il y a quelques mois. Parce que c'est la première promo en Bretagne, 10 entreprises qui entament leur deuxième année. Et donc du coup, Sébastien, il vient nous voir dans l'entreprise et donc il anime les formations, il vient nous voir dans l'entreprise et puis on repose les choses par rapport à ce qu'on a partagé pendant les séances de groupe pour aller plus loin, pour construire les prochains petits pas qui font que ça avance. parce que ce méta-projet entre guillemets, il mérite qu'on lui donne le temps d'avancer par étapes pour sécuriser les progrès et faire en sorte que toute l'entreprise avance en même temps. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui et celui de votre femme ? Comment vous bossez en binôme dans cette aventure ? Vous êtes différent de celui que vous étiez il y a un an ou deux ? Ah oui, en fait, moi je me sens... Je vais parler en jeu parce que du coup c'est toujours délicat de parler au nom de sa femme. Moi je me sens extrêmement détendu et c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie professionnelle en tout cas à ce point-là. Je me sens détendu parce que je me sens bien entouré et parce que je sens qu'on a pris le temps de poser les choses comme jamais on l'avait fait sur le pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins et pourquoi est-ce qu'on a envie de continuer à développer cette entreprise et cette aventure. Comme tous les entrepreneurs, je ne sais pas exactement encore comment va s'écrire l'histoire mais j'ai envie de vous dire c'est aussi ce qui est intéressant d'être capable de continuer à expérimenter, de composer. On a une ligne directrice mais après on compose et du coup on va vraiment se donner les moyens d'aller vers cette coopération qui va être riche, qui va nous enrichir et on va essayer aussi d'enrichir nous à notre niveau nos parties prenantes pour faire en sorte que du coup on puisse continuer à améliorer l'existant et puis que les choses aillent mieux. Quoi qu'il arrive j'ai l'impression que ça va être du gagnant pour vous. Quoi qu'il se passe ? Parce que vraiment vous êtes en phase avec, vous avez découvert un état d'esprit qui est... Voilà, je sais ce que c'est que le modèle volumique. Je l'ai expérimenté et poussé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire physiquement en parlant, moralement en parlant, en courant. Enfin voilà, c'est un peu l'image de la tête dans le guidon m'allait très très bien. En fait, ce modèle-là, on ne peut pas gagner contre lui. Le modèle volumique, c'est un modèle qui vous casse d'une certaine façon. Donc de toute façon, il faut en changer, il faut le faire évoluer. Pas en étant fataliste, mais en se disant qu'on a tous intérêt à y sortir et à coopérer ensemble. Parfait. Merci beaucoup Nicolas pour nous avoir exposé tout ça. On va passer à la deuxième phase d'échange. Vous pouvez l'applaudir pour sa sincérité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada